et bah c'est à toutes et à toute la famille j'espère que vous allez bien moi ça va nickel la fafa et aujourd'hui nouvelle vidéo sur l'aventure 10 donjons ça donne quoi et aujourd'hui la famille j'espère que vous avez reconnu la zone et on est devant le donjon d'incarnam tout promis du donjon du jeu d'offus et je me suis dit pourquoi pas par mais cette zone et voir qu'elle peut rapporter que ça peut donner ce qu'elle peut apporter est ce que ça va être un donjon rentable pour que ce soit bas level ou elle au level je pense que là avant de commencer je pense que c'est un donjon qui va être plus rentable pour les bas level quand on commence le jeu pourquoi pas par mais c'est ce donjon là et peut-être avoir des ressources qui peuvent être rentables donc on va voir ça ensemble je vais lancer tout d'abord le donjon on va faire un petit donjon ensemble pour voir ce que ça donne allez on va utiliser le petit trou sous de clé pour le premier donjon et puis après on attaquera les 10 donjon directement par la suite hop donc là on a la première salle la première salle moi je suis level 200 ça va être très très rapide et j'explosé on n'en parle plus voilà je pense que le donjon ça va se faire très très rapidement donc déjà la salle une on a des ressources ok les prix pour les gars dites vous ça c'est un donjon qui est accessible au tout 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 début du jeu donc c'est des ressources à 100 kamas 200 kamas c'est correct c'est correct c'est la première salle on va faire la deuxième salle on va voir ce que ça va donner et puis on va voir aussi la dernière salle ce que ça va nous 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 donner comme ressources et puis après on ira faire tout ça en arène lady capture comme d'habitude comme le premier épisode et en tout cas le premier épisode vous a beaucoup plu donc ça fait extrêmement plaisir la fanfare merci infiniment deuxième salle ok les ressources c'est toujours les mêmes ils sont assez rentables ont vraiment assez assez propre donc donc voilà donc là on est au boss donc on va lancer une petite une petite pierre 50 et puis on va lancer le petit donjon donc ce que je vais faire directement je vais même pas chercher à comprendre je vais lancer la capture directement hop on lance la capture directe on avance hop et c'est parti d'accord hop ok en gros je veux la dernière ça je vais la faire en en deux tours quand même rapidement vraiment très très rapide hop on va voir pour maintenant j'ai pu le faire je vais essayer de faire un maximum de challenges aussi donc on a la première capture et en 20 secondes 24 secondes exactement on a fait le donjon les gâches level 200 le donjon c'est le premier donjon level 1 donc faut pas non plus vraiment compare moi mais pourquoi pas regarder on voit les ressources qui sont assez quand même pas mal donc ce qu'on va faire on va farmer cette zone pendant pendant bon on va faire 10 donjon pardon excusez moi et puis je reprendrai pour faire les 10 donjon en arène et puis et puis voilà à tout de suite la famille donc la famille je viens de terminer les 10 donjon voilà on est bas à la dernière salle du dernier qu'on vient de terminer hop on va aller en arène directement ah oui vous montrer avant de commencer les captures ce que j'ai pu choper pendant les 10 donjon honnêtement c'était assez rapide déjà en moins de même pas cinq minutes effet dix donjon avec mon crat les deux premières salles c'était en un tour et puis après le la dernière salle comme vous avez vu je faisais en deux tours pour lancer la capture et faire les choses bien la fafa alors donc on va monter directement en arène hop n'hésitez pas à la famille à laisser un petit pouce bleu un petit commentaire et à vous abonner la famille je me répète mais ça me donnerait de la force de fou donc là on va se diriger directement en arène hop on va aller la map en haut à droite ça j'aime bien c'est une petite map ça va nickel hop tac et puis je vais vous montrer ce que j'ai pu choper il me reste encore une clé donc ça c'est good donc j'ai les 10 captures ça c'est cool et puis regardez ce que j'ai pu choper on va juste mettre aussi mon cac pour éviter de l'oublier ok nickel donc là on a récupéré quand même pas mal de ressources donc ça ça va être cool c'est quand même pas mal de ressources qui valent quand même assez pas mal de cas moi j'ai les 10 captures et j'ai récupéré ça comme ressources donc on va faire on va mettre dans la dragon d'un hop j'espère que j'ai rien j'ai oublié de mettre les trucs tac 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 qu'est ce qu'on va faire bon on va les mettre quand même à mettre ça ici les 10 captures on les garde et les items on va les mettre à bas comme ça on les brisera voilà donc au pire ce que je vais faire ce que je vais faire ça on laissera là c'est pas grave on est à peu près à 30 mille kamas puisqu'on était à 43 mais j'ai vu on a 30 mille kamas donc ça c'est propre donc ce qu'on va faire la famille on va lancer une petite capture ensemble et puis on va farmer les 10 captures je les fermerai de mon côté puis je vous reprendrai au dernier donc c'est parti pour la famille je vous reprends il me reste plus que deux dernières pierres avant de terminer notre petit farm et puis honnêtement c'est super agréable à farmer parce que ça va super vite vraiment donc donc on va voir le résultat juste par la suite et ça va être vraiment rentable ou pas hop on va mettre la petite dernière capture et puis on aura terminé avec ses mobs ok tac vous voyez que c'est super rapide vraiment j'essaie de faire les tchals à chaque fois hop nickel on fait ça et on termine avec une petite explot et c'est terminé la famille donc vous avez vu les combats ça durait à peu près une dizaine de secondes donc c'est super rapide par contre ce que je vais faire on va aller en banque la famille et je vais je vais poser soit en banque soit dans la maison dans la maison je j'ai des petites ressources j'aimerais enlever de ma dragon d'un pouvoir bien aussi mon farm de aujourd'hui d'idée des donjons et des femmes que j'ai fait auparavant up donc voilà donc ça on vire en fait j'étais en train de faire mais aussi notre zone ça ça sera une autre vidéo deux qui sont restés jusqu'ici d'aller vous allez voir une vidéo sur la zone des couacs et rentable mais bon on en parlera plus tard hop on vire ça on vire ça aussi elle est nickel voilà et puis tout le reste là c'est des ressources que je dois garder donc ça c'est cool ok donc là ce qu'on va faire la famille on va regarder dans la dragon d'un on va tout mettre dans la dragon d'un les ressources on va faire comme ça ici bon n'a rien et on va mettre les items on a chopé pendant notre femme et pour l'estimation dix donjons plus dix captures on a 37000 kamas c'est pas énorme vraiment c'est pas énorme pour pour le temps encore le temps ça va mais pour l'investissement parce que les clés je vous ai pas dit j'ai mais j'en ai eu pour 5000 kamas les dix et les captures les captures les pierres de capture allez j'ai dû en avoir pour 15000 15000 kamas les dix donc on est toujours gagnant donc en vrai ça va on va juste regarder aussi les prix estimé par l'eau donc on a les poudres de perles à papins qui sont les plus chères qui sont à 80 kamas unité après on a les langues ouais en fait les ressources ça vaut à peu près une centaine de kamas j'ai l'impression ah merde les charbons ça ça a rien à voir ici hop attendez ce que je vais faire je vais faire prix estimé par prix moyen voilà donc on a déjà les ressources ça c'est ça c'est ok hop attendez ah ouais mais attendez c'est vraiment faussé parce que j'ai quand même des ressources de mon autre farm ok donc c'est vraiment les items qui valent quand même pas mal de kamas qui valent qui valent entre 1000 et 700 kamas donc ok après on a des petites ressources c'est les poils de sanglier qui valent quand même 250 kamas donc ça ça peut être pas mal aussi après ouais c'est vraiment des petites ressources qui sont pas très 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 je pense utilisé donc en vrai mon avis le premier donjon qu'on propose ouais tu le fais juste pour les succès je pense tu fais pour les succès et puis tu passes à autre chose parce qu'elle est pas si rentable que ça donc donc voilà mais en tout cas c'était vraiment agréable à former parce que c'était super rapide et puis et puis voilà donc voilà pour l'épisode 2 j'espère que la vidéo ça vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu un petit commentaire et surtout la famille à vous abonner ça serait le top du top vous pouvez vous abonner ça me donnerait de la force de fou merci infiniment je vous dis à la prochaine la famille